Je suis Claude Baudoin, je suis responsable d'une formation relative à l'expérimentation animale qui est destinée aux personnes concepteurs ou réalisateurs de projets chez l'animal vivant. Pour moi l'objectif de cette formation c'est de vraiment donner un regard, un esprit critique aux personnes justement impliquées en expérimentation animale. Pourquoi on fait une expérimentation ? Quels sont les résultats attendus, plutôt côté bénéfice, mais aussi quelles sont les contraintes imposées aux animaux pour atteindre ces résultats ? Il y a des règles qui sont très strictes parce qu'on doit respecter absolument la règle des 3 R, c'est-à-dire ne pas faire souffrir les animaux, réduire le nombre d'animaux ou les remplacer si on le peut. On ne peut mettre une expérimentation en place que si on a un responsable qui a été formé au préalable et qui a le diplôme de conduite d'expérimentation. C'est notre formation qui va se dérouler sur deux semaines avec un premier module de 25 heures qui présentera les principales réglementations françaises et européennes en matière d'expérimentation animale avec quelques enseignements sur les principes de base et la biologie comparée des espèces. Ce premier module peut être suivi d'un deuxième module de spécialité qui va reprendre par groupe d'espèces des données plutôt biologiques, physiologiques, ce qui va permettre d'obtenir une formation soit dirigée, dans notre cas, sur les animaux, rongeurs, légomorphes. Nous, nous avons mis en place ici sur notre centre de recherche une formation qui concerne les animaux de ronde. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos chercheurs de l'INRAE travaillent sur le modèle animal, donc à destination de production de produits pour l'alimentation humaine. C'est pour ça que beaucoup de nos cours et de nos travaux dirigés sont faits sur animaux de ronde, donc que ce soit des vaches, des mini-ports, que ce soit des moutons comme ici par exemple. On évalue la formation à l'aide de deux examens d'une heure, deux épreuves d'une heure. qui va nous permettre de valider les acquis d'apprentissage, autant sur la réglementation que sur la biologie des espèces, et au total, globalement, sur une quinzaine d'items qui sont fixés par le décret européen de février 2013. Donc c'est une formation qui est qualifiante, qui va quand même nécessiter des actions de formation continue à raison de trois jours ou six demi-journées par période de six années. On essaie d'avoir un surencadrement pour les travaux pratiques, avec des installations qui sont bien adaptées à la fois pour les espèces rongeurs-lagomorphes et aussi pour les espèces animaux de rente. On montre beaucoup aux stagiaires des animaux de production, en production, donc avec toutes les contraintes qui vont avec les productions, et toutes les astuces qu'on peut développer pour ne pas perturber la production de ces animaux et quand même conduire une expérimentation qui soit valide sur le plan scientifique. Le public qui est formé est formé par des personnes spécialistes de ces animaux-là. On a des compétences, alors déjà dans des corps de métiers différents, que ce soit des enseignants, des chercheurs, des techniciens, des animaliers. Donc ça, ça apporte justement, vu que c'est pour avoir un esprit critique, ça apporte aussi des points de vue différents. On a la chance d'avoir sur notre centre une équipe d'éthologues qui travaille sur le comportement animal, et donc ils interviennent très largement dans cette formation, et ils nous donnent les clés pour savoir en fait si une intervention sur l'animal va provoquer une douleur, une souffrance, un mal-être de l'animal, et comment remédier à tout ça. Au niveau des personnes qui suivent la formation, elles aussi viennent d'horizons différents, donc c'est aussi enrichissant de connaître leurs expériences. Ça m'a permis surtout d'être plus sereine avec l'interaction avec la souris, de moins stressée, donc du coup, de qu'elle soit moins stressée, et d'être plus performante dans mes manipulations. Ce qui m'a le plus intéressée dans cette formation, ça va être l'interaction avec les formateurs. D'abord, le côté théorique, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal d'informations sur la physiologie de l'animal, les différences entre les espèces. Pourquoi choisir une souris plutôt qu'un rat ou un lapin ? La formation peut également être validable pour certains de ces items par une formation à distance, donc sur un mode d'hybridation, qui va permettre à la fois en présentiel et en distanciel de valider le module de base, et certains items du module de spécialité, que ce soit dans le premier temps pour les espèces rongeurs d'agomorphes, et puis ensuite sur les espèces animaux de ronge. L'ensemble des informations sont disponibles sur le site web de l'Université Clermont-Auvergne, sous la rubrique de formation continue.